La fusée la plus puissante du monde a décollé ce mercredi depuis la Floride. Au cours de cette mission baptisée Artemis 1, la capsule, qui n'a pas d'astronaute à bord, n'atterrira pas sur la Lune, mais s'aventurera jusqu'à 64 000 km derrière elle, un record pour un vaisseau habitable. Ce programme d'une durée de 25 jours a pour but de vérifier que cette nouvelle capsule spatiale est sûre pour transporter dans les prochaines années un équipage sur la Lune, 50 ans après le dernier vol du programme Apollo. Sous-titrage ST' 501